Nous allons immédiatement enchaîner avec la troisième table ronde de ce forum de Giverny, comment intégrer les objectifs de développement durable dans les orientations stratégiques et en particulier aussi les appels d'offres. Nous allons évoquer cela avec, je vais demander aux orateurs de la table ronde de bien vouloir la rejoindre, d'abord Claire Tutenui qui est déléguée générale d'entreprise pour l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est qu'entreprise pour l'environnement ? C'est une association de grandes entreprises qui intègre l'environnement justement depuis longtemps dans leur stratégie et à bas bruit depuis quelques années. Claire Tutenui fait beaucoup à travers le réseau qu'elle a tissé de ses grands patrons et de ses grandes entreprises pour l'environnement en France, mais pour les solutions très concrètes. Vous êtes mathématicienne, en ce moment c'est promis à beaucoup d'avenir, vous êtes normalienne, ingénieure des mines, et vous travaillez, je dis encore une fois, comme vous êtes la cheville ouvrière de cette unité sur laquelle vous reviendrez dans quelques instants. Sébastien Mandron est administrateur du collège C3D, dont j'ai parlé évidemment ce matin, l'association des directeurs de développement durable, collège comme ils disent. Depuis 2014, vous êtes le directeur RSE de Worldline, une filiale d'Atos, et vous faites aussi beaucoup pour favoriser les projets RSE dans les entreprises qui rejoignent ce collège, mais pas exclusivement. Jean-Philippe Ruggeri, vous êtes le directeur général de Nexity, l'immobilier. Bonjour. Vous êtes non pas le régional de l'étape, mais le toulousain de l'étape, puisque l'école de commerce de Toulouse notamment. De l'immobilier, d'abord là-bas, et puis le groupe, évidemment, et financier Nexity aujourd'hui, dont vous êtes depuis le mois de mai le nouveau directeur général. Et puis pour modérer, non pas une journaliste, mais on n'est pas obligé d'être journaliste pour animer en l'occurrence, Isabelle Nicolai, qui est la directrice du MBA RSE, considéré comme le premier, ou un des premiers en tout cas en France, le MBA RSE de l'Institut Léonard de Vinci, le management de la RSE, évidemment, le lien entre la RSE et la performance, et nous revenons à notre sujet. Voilà ce que vous allez traiter. Je vous en prie, Isabelle, prenez le micro. Vous avez la parole pour modérer ces 40 minutes, avec 10 minutes, j'espère, ensuite d'entretien avec la salle. C'est à vous. Je vous remercie. Donc l'idée de cette table ronde, c'était effectivement de remettre en perspective tout ce qui a été dit ce matin, mais d'un point de vue opérationnel, et donc notre grille de lecture a été effectivement de remettre dans un contexte de RSE, création de valeurs, intégrée dans la stratégie des organisations, un outil, pourquoi pas, qui est les objectifs du développement durable. Rapidement, nous allons présenter les objectifs du développement durable, et je laisserai la parole à Claire pour présenter rapidement cet outil, on va dire, on l'appellera comme ça. Juste pour rappel, il y a une étude de Price qui vient de sortir en 2018, sur 700 entreprises, grandes entreprises, qui signalent que si trois quarts des entreprises mentionnent les ODD, en fait, il n'y a qu'un quart des entreprises qui se saisissent de cet outil, dans le cadre à la fois de leur définition stratégique, mais aussi de leurs indicateurs. Donc l'idée de cette table ronde, c'est effectivement de se structurer autour de la question comment intégrer les objectifs du développement durable dans les stratégies, mais aussi dans les appels d'offres, puisqu'on a vu l'importance des parties prenantes, et donc on développera cette question, on va dire, autour de trois thématiques, le pourquoi, le comment, et quels sont bien sûr les risques de le faire ou de ne pas le faire. Donc je vais tout de suite céder la parole à Claire sur, rapidement, qu'est-ce que les ODD ? Alors j'avais demandé à ce qu'il y ait un petit schéma sur les ODD, pour que toute la salle puisse rapidement se saisir de la question, parce que la table ronde est courte, voilà. La table ronde est courte, il y a un chart, et vous le connaissez sans doute déjà tous. Les ODD sont apparus, c'est une longue histoire, il y a eu les objectifs du millenium, et ils ont ensuite été remplacés par les objectifs du développement durable, qui sont apparus en 2015, juste en même temps que l'accord de Paris, et c'est pour ça que s'est passé un peu inaperçu en France, c'est que la France était mobilisée exclusivement à l'époque par le climat. En revanche, ça a été un élément politique important, puisque c'est la demande des pays en développement, qui ont dit, écoutez, vous nous demandez des efforts pour le climat, mais nous on veut se développer, on a soif, il n'y a pas d'eau, il y a les problèmes de santé, on a d'autres priorités, donc on veut un équilibre entre les différentes priorités et du développement durable, et on veut se développer. Et donc les Nations Unies ont élaboré ces 17 ODD, qui commencent par l'extrême pauvreté et qui finissent par les partenariats pour la paix, en couvrant à peu près toutes les activités, les besoins humains, et les Nations Unies les ont présentées très très également tous ensemble, mais en revanche depuis, et en particulier quand on prend une perspective européenne, il y a d'autres façons de les voir, et comme le travail d'EPE c'est de faire monter l'environnement dans l'agenda des dirigeants, je vais essayer de faire monter l'environnement dans la façon dont les entreprises européennes et françaises conçoivent et appliquent les ODD, on considère qu'ils ne sont pas tous égaux, je vais aussi rejoindre ce qu'a dit Marie-Christine Korniloff, les quatre du bas sont les quatre environnementaux, le climat, l'eau, la biodiversité terrestre, la biodiversité marine, et ils fournissent des services vitaux, ils sont là pour dire attendez, il y a des sujets vitaux pour l'humanité, et ces sujets sont la protection de l'environnement. Ensuite il y a les sujets de société, il y a les sujets d'économie, et donc pas pour dire qu'il ne faut pas s'occuper des ODD, mais c'est pour dire que autant dans une perspective mondiale, les sujets de développement économique sont des sujets essentiels, parce qu'on a à faire face à l'extrême pauvreté, en Europe on a certes beaucoup de sujets de solidarité, et on ne peut pas les négliger comme le montre, mais on ne peut pas se permettre de faire passer les sujets environnementaux systématiquement au second plan. Donc voilà ce que je voulais dire sur les ODD. Merci. Donc nous avons la chance d'accueillir trois intervenants qui vont parler finalement de leur démarche, de faire des retours d'expériences assez riches sur les pratiques menées en entreprise, donc je vais essayer de leur demander d'éclairer finalement ce débat sur ODD et orientation stratégique à partir de leur propre expérience en choisissant un axe différent, même si bien sûr dans toutes les entreprises vous avez la totalité de ces préoccupations qui est prise en compte. Donc sur les opportunités qui sont liées à la prise en compte des ODD dans les stratégies, peut-être Sébastien vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont, finalement, pourquoi vous partagez sur les ODD dans les stratégies. Alors, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les ODD, c'est que ça permet de faire le pont entre les enjeux de l'entreprise, la RSE de l'entreprise, ce que le collaborateur perçoit, plus ou moins comme on a vu dans le sondage, et puis en fait l'extérieur. Et en fait, quand nous on a fait l'exercice en interne, on ne s'en est pas rendu compte, on s'est dit tiens, c'est un outil qui vient des Nations Unies, ça a l'air intéressant. Essayons de voir comment nous, en fait, on contribue aux objectifs des Nations Unies pour voir si ça a du sens ou pas. Alors, on l'a fait une première fois, on a essayé de répartir nos offres, nos services sur ces 17 ODD, puis à la fin, on voyait que ça ne voulait rien dire, et ce qu'on a fait, on est rentré un petit peu dans le détail sur ce qui portait, ce qui avait du sens. Et là, on a vu en fait que ça commençait à s'éclairer, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu, nous, une entreprise de paiement électronique contribuer à réduire la famine, contribuer, en fait, à l'eau, ça n'avait pas de sens. Et ce qu'on a sorti, on a montré, à travers notre démarche RSE, la valeur ajoutée qu'on apportait sur certains uniquement. Et quand j'ai montré ça, en fait, là où j'étais surpris, c'est que le PDG, il a dit, mais c'est très intéressant, parce que maintenant, en fait, j'arrive à faire le lien avec tout ce qu'on fait en interne et notre contribution au niveau de la planète. Et, bon, il m'a dit ça, je lui dis, tiens, j'ai fait un slide sympa pour une fois. Donc, c'est une bonne nouvelle. Là où j'étais encore plus surpris, c'est qu'en fait, quand il a fait la réunion avec les investisseurs, il a pris mes slides et il a commencé à parler en quoi l'entreprise, en fait, elle contribue aux objectifs des Nations Unies. Et là, je me suis dit, en fait, je n'avais pas perçu, moi, j'avais fait l'exercice de manière analytique pour voir si j'avais des trous, s'il fallait que je fasse des actions. Et lui, on a trouvé, en fait, un vecteur pour donner du sens et dire, voilà, moi, entreprise de paiement, je contribue, en fait, à l'ODD 16, principalement, qui vise à réduire la fraude, réduire le blanchiment. Et donc, je dégage une valeur au travers des solutions que je vends. Et donc, les employés, en particulier les membres des CE, qui sont quand même les gens, les parties prenantes les plus avisées, se sont retrouvés dans cette première carte d'identité, en fait, de l'entreprise qui donnait du sens. Merci. Donc, est-ce que, du coup, en interne, on voit bien que c'est un moyen pour structurer la communication, pour savoir comment l'entreprise crée de la valeur ? Mais est-ce que, finalement, c'est un langage très concret, aussi, Jean-Philippe, pour l'entreprise, ces ODD ? Oui, Isabelle. Alors, effectivement, la lecture des 17 ODD qui est apparue derrière nous tout à l'heure me fait dire que c'est pratique parce que ça organise la pensée, ça synthétise, ça permet de conceptualiser. Mais je déteste rentrer dans des cases. J'y reviendrai tout à l'heure sur la numéro 11, quand même. mais un peu comme M. Jourdain, on en a fait plutôt par conviction. Auparavant, juste pour décrypter ce que je vais dire, dire un peu ce qu'on fait chez Nexity, on est devenu, en 5 ans, le premier opérateur immobilier français et désormais, cette année, européen et notamment en construisant plus de 20 000 logements par an et aussi des bureaux. Mais globalement, notre responsabilité, notre chance, c'est de construire des lieux d'habitat, de travail, donc d'abriter la vie en général. Et l'équation, pour nous, elle est simple. C'est d'améliorer l'accès à ces logements en limitant à la fois notre empreinte carbone et notre empreinte, sujet qui n'a pas été débattu et qui, à mon avis, est le sujet méta en termes de choix politiques et présidentiels, à mon sens, en termes d'urbanisation. Et de notre empreinte au sol, j'entends par là, bien sûr, l'artificiation des sols et l'idée que chaque 10 ans, imaginez qu'en France, la construction d'équipements, de logements, de bureaux, artificialise l'équivalent d'un département chaque année en France. Et en regardant ça, je me disais que depuis ce matin, j'entendais le débat sur la PAC, ce matin, très intéressant, avec le cabinet GIDE, beaucoup parler d'intention et nous, on a une culture de l'action. Et alors, c'est bien, c'est pratique de se retrouver notamment dans l'ODD numéro 11 qui est villes et territoires durables parce qu'il est assez large, mais c'est une culture de l'action. J'entends par là que j'étais un peu déçu, je dis, d'entendre des propos un peu trop généralistes sur ces sujets-là, entendant ici que certains, ils voyaient une opportunité dans le développement durable, d'autres un risque. Parfois, si on ne le respecte pas, que nos clients le voient, finalement, on risque de s'effondrer. Et je rejoins Claire dans ce qu'elle disait tout à l'heure, il y a des principes vitaux. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant j'ai comme objectif aujourd'hui ou comme contrainte, parce que certains parlent de contrainte, j'ai comme contrainte ou objectif de respirer. Mais bon, sans vous le faites, c'est une nécessité. On n'a pas à réfléchir ni à philosopher longtemps sur le sujet. Bien évidemment qu'il faut le faire. Et si on ne le fait pas, on va tous mourir, riches peut-être, mais on va tous mourir. Et donc je me disais mais quand même c'est bizarre cette façon d'approcher le sujet. Je ne dis pas par manque de conviction mais par simplicité. En fait, c'est de notre vie dont il s'agit. Vous savez, et là, je ne sais pas si vous voyez cet astrophysicien un peu farfelu, mais pas tant que ça, qui s'appelle Aurélien Barrault qui dit la prescription n'est pas performative. Les idées, les solutions, elles sont simples. Si je reviens sur l'ODD numéro 11, qui est villes et territoires durables, partons d'un principe simple. Dans quelle vie, dans quelle ville veut-on vivre aujourd'hui en France ? Et je vais me limiter déjà à la France que je connais bien et chacun dira ce qu'il veut. Mais on ne peut pas dire d'un côté, en raison d'être, en mission, make planet great again et ne rien faire aujourd'hui sur l'artificiation des sols et de l'urbanisme en France. Quelle vie en France nous voulons avoir ? Ça traduit quoi ? C'est un schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme du territoire qui existe aujourd'hui dans les villes, qui n'existe pas sur le territoire, qu'il s'agit de transport, savoir où va-t-on vivre aujourd'hui et comment physiquement, puisque nous avons une enveloppe charnelle, et comment on va respirer, sachant qu'aujourd'hui, vous respirez mieux à l'extérieur de votre logement qu'à l'intérieur du logement. Et de ça vient une idée sur l'ODD numéro 11, c'est de dire, bon sang, même Nicolas Hulot, il y a quelques semaines, a rejoint nos propositions de novembre dernier en disant, il faudrait quand même mettre un coefficient d'occupation des sols minimum dans les villes pour ne pas gâcher le sol, parce que chaque mètre carré qu'on ne construit pas en ville est le choix de le construire à l'extérieur dans l'étalement urbain. Ça veut dire quoi ? C'est que si on veut un accès abordable, vivable, au logement, à l'emploi, à l'éducation, à la culture, aux équipements en général, il faut construire une ville intense. Une ville intense, c'est quoi ? C'est une ville qui fait le beau en faisant le haut. Pourquoi le haut ? Pourquoi il faut monter la ville et demain, imaginez inverser l'aménagement du territoire français des villes qui existe depuis 40 ans, c'est-à-dire qui est bâtie, qui est gravée par des hauteurs maximales, mais il faut le construire par des hauteurs minales. Pourquoi ? Parce que quand vous construisez haut en ville, vous libérez du sol pour faire revenir la nature en ville, je sais que c'est une des questions de Claire qui m'a demandé tout à l'heure pourquoi on avait signé Axe for Nature pour faire revenir la ville en ville et près de la ville, eh bien, il faut libérer du sol mais il faut abriter la vie. Donc, chaque mètre carré qu'on ne construit pas ne fait pas disparaître les familles qui ont besoin d'un logement. Il faut les abriter et pour ça, il faut faire haut et il faut inverser. Et je considère qu'aujourd'hui, en tous les cas, en France, on est dans un pays occidental et la conscience, je crois, est élevée, il faut passer à l'acte et le faire et si on veut le faire, la question est simple, il faut ramener la nature près de l'homme. Pensez que quand même, quand vous libérez du sol en montant dans les étages les logements et vous ramenez la nature, c'est 25% de dépression en moins et 30% de pathologie en moins dans les familles. Merci. Donc on voit bien que les ODD, qu'il s'agisse finalement de toute la stratégie qui pourrait être organisée au sein d'un ODD plus spécifiquement ou bien de construire avec savoir comment on crée de la valeur en interne sur plusieurs ODD, on voit qu'effectivement ça permet de structurer la stratégie. Mais Claire, peut-être que ça peut servir aussi pour ces ODD pour discuter avec des parties externes, les financiers par exemple, les ONG, est-ce que ça permet de structurer aussi ce dialogue ? Oui, le gros avantage effectivement des ODD c'est que ça crée une espèce de langage universel entre toutes les parties prenantes. Les ODD c'est des engagements d'État, donc des pouvoirs publics. Mais ça peut aussi être traduit et c'est ce qu'on est en train de faire ici et c'est pour ça que je vous montre ce schéma, le wedding cake pour les intimes, ça peut être traduit pour les entreprises et le WBCSD, le World Business Council for Sustainable Development, dont on est le partenaire en France, là avec les Nations Unies, traduit, décliné pour les entreprises avec voilà ce que veulent dire les ODD pour les entreprises, voilà comment elles peuvent les appliquer et on a traduit ça en français, vous le trouverez sur notre site internet et sur celui du Global Compact. Donc c'est pour dire que c'est devenu un langage d'entreprise et qui dit langage d'entreprise dit aussi langage d'investisseur, c'est connu, c'est un langage universel. Je vous signale que ça a aussi été traduit pour les individus. Ça s'appelle les Good Life Goals, c'est traduit en émoticône, enfin voilà, pour les plus jeunes que moi ils sauront si c'est ça le bon mot ou pas, mais en tout cas c'est des petits dessins marrants qui montrent que chacun dans sa vie peut aussi pratiquer les ODD, les mettre en pratique sur différentes, ça va de ne pas gaspiller, à ne pas salir l'eau ou consommer moins d'eau ou de etc. Donc mettre un pull l'hiver, enfin voilà, puisqu'on parlait de chauffage. Donc c'est pour dire que c'est un langage assez universel et donc ce que va dire l'entreprise sur les ODD, ça va être compris très largement de tout le monde, d'où l'importance sur la réputation, sur le dialogue partie prenante, ce qui veut dire qu'on va évidemment l'entreprise va en trouver certains qui sont plus pertinents. L'ODD11 pour un promoteur immobilier, ça va de soi, tout le monde a plus ou moins le climat, tout le monde a plus ou moins à la biodiversité mais parfois il faut chercher plus loin, il faut se fatiguer un peu pour trouver son rapport à la biodiversité mais évidemment toutes les entreprises ont l'emploi, l'emploi décent et la création de richesses mais ça c'est trop facile. L'intérêt c'est d'aller chercher les ODD et je pense que dans la question de la réputation c'est absolument essentiel, c'est de pas seulement prendre les ODD sur lesquelles c'est facile parce qu'on est sûr d'être en positif, on crée de l'emploi, vous créez de la richesse et ceux qui sont dans le recyclage créent de la production durable et de la consommation durable mais je veux dire il faut aussi chercher ceux où on a du mal parce que ce que permet cette analyse ODD c'est une exigence de cohérence et les parties prenantes qui vont voir l'analyse que vous faites elles vont voir si vous avez laissé les ODD difficiles de côté ou si au contraire vous les avez utilisées comme un outil d'aller chercher les points sur lesquels il y a des démarches de progrès à mettre en place. donc c'est vraiment ça facilite le dialogue ça organise la pensée mais ça crée aussi une certaine exigence et notamment une exigence de cohérence. Justement ça nous ramène à la deuxième question comment choisit-on ces ODD on ne va pas traiter les 17 ODD comment Sébastien vous avez vous choisi d'investir ou d'investiguer plus ou moins certains ODD ? Alors une petite remarque en fait qui est-ce qui nous pose des questions parce qu'en fait au début nous on l'a fait parce qu'on cherchait des nouvelles idées etc. et ce qu'on s'est aperçu c'est que les premiers qui sont saisis du sujet qui nous posent des questions tous les 6 mois c'est les financiers. Donc les financiers ils viennent nous demander en quoi vous contribuez aux ODD pourquoi comment etc. Donc c'est eux qui ont été les premiers à poser des questions. Ceux qui ont enchaîné c'est les agences de notation c'est-à-dire que les agences de notation sont aujourd'hui dans une logique on parlait ce matin du PNL environnemental chez Kering ils sont en train de construire des PNL ODD dans lequel ils viennent dire ben voilà vous vous faites de la voiture électrique et ben vous contribuez à x% de votre chiffre d'affaires à l'ODD sur le climat très bien par contre en face de ça vous avez une grande proportion de votre parc automobile que vous vendez qui est du diesel malheureusement ça vous fait un impact négatif donc vous voyez que les agences de notation les investisseurs qui sont aujourd'hui en fait quand on parlait des parties prenantes ce matin je dirais moi les vraies parties prenantes qui ont un avis avec qui j'arrive à discuter c'est fondamentalement les clients quand ils m'envoient des appels d'offres ils me posent des questions et les financiers après on n'a pas beaucoup d'autres parties prenantes éventuellement j'ai les comités d'entreprise mais on n'a pas des gens qui sont très très matures donc ça c'est un peu le cadre dans lequel on travaille alors quand on a fait la première version des ODD on a pris les 17 et puis on s'est dit en quoi on contribue puis à la fin on s'est dit bon franchement on se retrouve pas en fait dans ce truc là et donc on s'est posé une deuxième question qui est de dire bon on a des initiatives en interne sur le bien-être au travail sur l'égalité hommes-femmes mais est-ce que la société Worldline qui pèse plus de 2 milliards elle peut vraiment prétendre à rétablir au niveau de la société française la diversité ou le bien-être en faute au niveau français fondamentalement la réponse est non la société Worldline elle traite aujourd'hui votre transaction de paiement chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit donc sa vraie valeur ajoutée au niveau des ODD c'est ce que je disais tout à l'heure en fait la fraude et puis je dirais le blanchiment la sécurité le fait que vous n'allez pas être piraté ou le fait que quand vous allez sortir de votre parking et bien ça va bien fonctionner vous n'allez pas rester bloqué donc je dirais on est passé en fait au niveau 2 qui est dire que répondre sur tous les ODD essayer de trouver sa contribution ça apporte pas beaucoup de valeur la vraie valeur c'est vraiment d'identifier les domaines sur lesquels les produits et services que l'entreprise vend apportent comme valeur en fait à l'entreprise et à partir de là on rentre dans la 3ème dimension qui est de dire ok mais à quel niveau et là on rentre à un niveau où on vient mettre un chiffre d'affaires et quand vous avez des entreprises qui commencent à mettre un chiffre d'affaires sur leurs contributions aux ODD vous avez à ce niveau là en fait quelque chose qui est beaucoup plus lisible qui a plus de sens et sur lequel on fait vite découler en fait sur la raison d'être merci chez Nexity la mise en oeuvre se cale aussi sur des ODD vous êtes allé jusqu'à finalement évaluer la part que la prise en cours des ODD pouvait intégrer comment ça se passe chez Nexity c'est marrant parce qu'en réfléchissant je me disais que c'était l'inverse je me suis dit que les ODD c'était calé sur notre activité je plaisante mais en fait ça veut dire quoi c'est à dire que si je voulais faire le bon élève et faire de la com sur le développement durable ou greenwasher un tout petit peu ce qui peut être un travers de certaines entreprises en utilisant ces ODD je reste critique comme le sont d'autres avec nos activités je vous parlerai de principes constructifs de construction bois on est le premier opérateur de logement et de bureau en bois en France depuis 10 ans sans le dire en le faisant parce que ça nous paraissait important mais ça remplit pas mal de cases la végétalisation était un vrai sujet ça remplit d'autres cases et on le fait sans le dire sans parler d'ODD mais je veux pas partir d'ici on est en période politique essentielle pour notre activité bien sûr mais pour le choix de la vie dans nos villes demain qui accueillera aujourd'hui c'est 50% qui accueillera demain 70% de la population il y a les élections municipales en ce moment un des grands sujets des maires c'est l'urbanisme en période électorale vous imaginez bien que les organisations de construire l'urbanisme plutôt par le bas est de bonne à loi et je suis inquiet qu'on mette des ambitions ici et qu'ensuite les élections municipales se fassent là on ne parle pas de projet de ville on ne parle pas d'urbanisme on parle peu d'intensité et forcément que ça me chagrine et je voudrais lancer un appel à la fois aux électeurs que vous êtes dans vos villes mais aussi aux gouvernants pour ne pas céder à l'addition des intérêts particuliers et à bien préserver l'intérêt général souvenez-vous c'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau les intérêts particuliers doivent s'effacer devant l'intérêt général l'intérêt général c'est l'intérêt général de survie Claire le disait il y a 4 éléments vitaux c'est essentiel et les choix urbains qu'on va faire demain avec nos maires doivent le faire et il me semble que dans cette séquence-là c'est pas moins que le président de la République doit donner à nos grands élus que sont les maires des directions sur la vie dans la ville de demain Merci et peu importe finalement si ces ODD structures sont intuitifs on va dire il y a quand même une mise en place qui reste peut-être problématique en interne Claire comment ça se passe au niveau des processus il y a un problème de gouvernance il y a un problème d'accompagnement au changement il y a la même chose qu'il y a toujours eu dans le développement durable qui n'est pas qui n'est pas dans une direction RSE dans la salle les directions RSE il y en a quand même quelques-uns ouais super les directions RSE savent qu'elles sont très très peu nombreuses et que la chose difficile c'est de faire passer leurs idées leurs préconisations et des changements de comportement dans les directions opérationnelles donc parce que pour que ça passe dans une autre direction il faut que ça passe par le haut donc que ça passe par la gouvernance et c'est la même chose pour les ODD que ça l'a été pour l'environnement ou les autres sujets précédents donc c'est le problème qu'on appelle aujourd'hui le mainstreaming et il se pose aussi au gouvernement comment est-ce qu'on arrive à faire les politiques environnementales non pas au ministère de l'environnement mais dans les autres ministères comment on arrive à faire de la politique environnementale non pas dans la direction environnement mais dans la direction de la production dans la direction des achats c'est le sujet de la table ronde et dans la direction du marketing et aujourd'hui je dirais que la direction des achats c'est bien en cours il y a beaucoup d'entreprises qui ont maintenant des cahiers des charges où elles ont intégré des clauses de développement durable il y en a même qui ont des traçabilités extraordinaires je pense à une entreprise du papetier qui savent de quelle parcelle vient le bois qui a fabriqué le papier la nouvelle frontière c'est le marketing comment est-ce qu'on fait passer les objectifs de l'éducation la question d'environnement dans le dialogue avec le client et ça ça passe effectivement par la gouvernance il y a la gouvernance au plus haut niveau ça vient aussi par le dialogue investisseur donc ça aide ça facilite considérablement la question se pose de comment ça se met dans les conseils d'administration on a des administrateurs salariés durant le rapport SENA-NOTAR il y a eu le débat il y a eu quelques est-ce qu'il faut mettre des parties prenantes externes il y a plutôt on trouve dans beaucoup de conseils d'administration de groupes du CAC 40 des sachants du développement durable et de l'environnement quand Jean-Dominique Senard qui était notre président est dans un conseil d'administration clairement la préoccupation RSE y est et ils sont nombreux comme ça à apporter ceci dans des conseils pas évidemment que des patrons mais beaucoup d'administrateurs le portent donc la question rentre petit à petit dans les conseils elle rentre aussi dans les rémunérations ça c'est un mécanisme qui marche qui est très efficace il y a des grands groupes industriels Solvay Lafarge qui ont des critères ils sont bien nombreux Nexity voilà des critères développement durable dans les rémunérations alors c'est difficile à mettre dans les rémunérations des gens du marketing mais il y a des éléments qui sont solidaires pour tous les cadres dirigeants donc il faut que tous les cadres dirigeants bougent pour que l'entreprise bouge et que ça marche donc ces questions de gouvernance sont extrêmement importantes je crois que voilà comme je le disais le nouveau défi c'est cette question du marketing parce que la réputation elle est aussi essentielle chez les clients et l'attente des clients l'attente des jeunes clients l'attente des parents de jeunes qui ont été dans les rues aujourd'hui elle se porte sur qu'est-ce que j'achète et on a fait on a publié tout récemment une étude qui s'appelle Zen 2050 on a fait appel à un panel de citoyens pour comprendre le panel de citoyens ce qu'il a vu chez les entreprises mais attendez il y a des entreprises elles sont bien gentilles on entend parler du climat partout et regardez ce qu'on vous montre à la publicité donc l'exigence de cohérence entre les produits qui sont offerts le message qui est passé vers le client et ce que dit l'entreprise en matière de RSE est de plus en plus remarqué et à mon avis c'est ça qui fait bouger la gouvernance merci et pour assurer ce suivi et pour accompagner ce changement au sein de la gouvernance est-ce que où en est le débat sur finalement comment pourrait-on mesurer ces apports de l'ODD Sébastien il y a des pratiques chez Worldline c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait poursuivre les ODD à partir du moment où vous êtes dans une logique non pas de regarder toutes vos actions internes mais quels sont vos produits et services en fait qui contribuent aux ODD tous les ans ça veut dire que nous on vient réévaluer à chaque fois nos offres et on se vient se poser la question est-ce qu'elles contribuent de quelle manière au climat à la sécurité des citoyens aux instances de gouvernance et quand on refait cet exercice on revient recalculer à chaque fois nos chiffres on vient pondérer à chaque fois nos impacts sur les ODD et je dirais ça c'est un peu la seule méthode rationnelle qu'on a trouvé et c'est difficile aujourd'hui de trouver aujourd'hui on n'a pas vraiment trouvé beaucoup d'autres exemples sur le marché quand on discute au niveau du C3D avec les autres directeurs RSE c'est clairement le point d'angle qui a du sens après on peut remettre en cause la méthode de calcul mais on est ouvert le rôle du directeur RSE c'est s'assurer que l'entreprise va durer dans le temps c'est ça son rôle c'est prévoir comment évolue son écosystème et comment il tient en compte de toutes les contraintes qui s'appliquent sur lui et donc si quelqu'un lui dit la méthode n'est pas bonne il va être très content je dirais d'en avoir une autre pour dire c'est mieux je vais encore plus protéger mon entreprise et je vais trouver des nouvelles solutions je vais pouvoir mettre en place des nouvelles actions donc voilà aujourd'hui en fait où on est en niveau de maturité et je dirais si on se projette un peu l'étape d'après ce qu'on commence un petit peu à attendre mais on voit bien que la maturité n'est pas encore là et les gens n'ont pas franchi déjà la table d'avant c'est quelles sont vos externalités négatives vous nous expliquez que vous avez des contributions positives sur les ODD tout ça c'est super vous avez un chiffre d'affaires etc mais vous worldline c'est quoi vos impacts négatifs parce qu'il n'y a pas toujours que du plus c'est quoi les négatifs et là comment vous les mesurer quelle est votre analyse et une fois que je rentre là dedans évidemment on va rentrer non d'accord mais est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal est-ce que vous pourriez pas les minimiser quelles sont vos actions quels sont vos indicateurs mais quand je vous dis ça c'est un discours que j'évoque avec vous mais c'est pas des discussions qui ont lieu aujourd'hui aujourd'hui les investisseurs ne viennent pas me dire où sont vos vos externalités négatives ce que vous allez retrouver dans tous les documents de référence qui sont des documents audités par les grands commissaires aux comptes c'est la contribution aux ODD voilà c'est ça on va vous dire je contribue un tel un tel un tel et puis éventuellement je mets un capillage mais le step d'après qui va arriver c'est où sont vos externalités négatives qu'est-ce que vous faites pourquoi comment et d'ailleurs on a vu que chez vos concurrents eux ils faisaient des choses pourquoi vous ils ne feront pas des choses donc tout ça ça met en relief c'est que le directeur RSE il est en fait dans un périmètre sur lequel il joue sa crédibilité c'est-à-dire que l'ODD washing le green washing etc tout ça c'est bien mais c'est pas pour les gens qui sont cotés en fait les gens qui sont cotés ils ne peuvent pas se permettre moi j'ai un document qui est publié qui est audité je ne peux pas me permettre d'aller écrire des choses etc après on voyait on évoquait ce matin la problématique juridique voilà aujourd'hui le directeur RSE il est dans une situation où il faut qu'il fasse attention à ce qu'il écrit parce qu'il n'est pas là pour traverser la réalité parce qu'il perd sa crédibilité et puis les investisseurs les sociétés qui sont plus crédibles ils ne les accompagnent plus voilà donc c'est vraiment ça le cadre de l'intervention c'est effectivement un des risques qui a été identifié cet ODD washing à savoir que tout le monde peut sortir des indicateurs mais finalement où en est le débat sur comment choisir des indicateurs pertinents comment on peut les partager avec les parties prenantes Claire vous avez une expérience un retour je voulais c'est extrêmement compliqué et j'espère qu'on n'arrivera jamais à les agréger tous en un seul indicateur parce qu'à ce moment là ils ne seront plus 17 donc ça serait dommage diversité et sources de richesse en l'occurrence et comme j'ai dit ils ne sont pas tous égaux dans toutes les situations mais je voulais répondre presque par une question c'est aujourd'hui le digital est extrêmement interpellé par la société et par les gens qui s'occupent de climat sur l'empreinte croissante exponentielle c'est celle qui croit le plus vite je crois qu'en croissance vous avez dépassé l'aviation et c'est pas peu dire du secteur du numérique dans la consommation énergétique du monde et donc clairement même si vous êtes des programmes vous avez des programmes vos produits ils vont dire on va faire des logiciels d'économie d'énergie mettons donc on contribue positivement à cette ODD comment est-ce que vous répondez à cet enjeu et la consommation c'est pas chez vous qu'elle croit bien entendu c'est chez les utilisateurs de vos services et clairement l'empreinte carbone d'un paiement électronique par blockchain je ne sais pas si vous en faites mais peut-être elle est sans commune mesure avec l'empreinte carbone d'une pièce de monnaie déposée sur le comptoir du boulanger alors vous voyez aujourd'hui à cette heure là vous êtes la première à me poser la question j'ai un peu poussé à la discussion mais c'est ça c'est la première fois qu'on me pose la question et si vous regardez une vidéo de Greenpeace qui doit dater de 3, 4, 5 ans si vous regardez si vous allez sur Youtube il y a une vidéo de Greenpeace qui est super bien faite qui s'appelle la petite histoire d'internet et il vous explique l'histoire du digital et en gros à chaque fois que vous utilisez votre téléphone en gros vous brûlez du charbon voilà donc à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone vous êtes sur les apps vous prenez des photos etc vous brûlez du charbon parce que la grande partie de l'électricité c'est du charbon voilà et donc pourtant vous voyez c'est pas nouveau Greenpeace 2014-2015 la petite vidéo d'internet super bien faite donc une fois que vous avez posé la question je vais essayer d'y répondre quand même donc aujourd'hui en fait si on prend le digital on va dire fondamentalement qu'on a plusieurs composantes la première composante c'est nos datacenters donc aujourd'hui si vous faites une transaction de paiement vous utilisez les datacenters donc la question qui se pose à moi c'est première question est-ce que l'électricité que j'utilise dans mes datacenters elle est décarbonée ou pas voilà donc là j'ai la chance je suis en France je suis décarboné parce que c'est de l'industrie nucléaire et puis je dirais comme je veux être une société un petit peu avant-gardiste je pris des contrats renouvelables et donc je suis capable de dire qu'aujourd'hui les transactions de paiement qui sont utilisées au niveau de mes datacenters du traitement au niveau du datacenter sont décarbonées et puis même mon entreprise je dirais pour les gens qui utilisent même l'avion la voiture etc on est même capable de neutraliser avec des contrats donc ça je dirais c'est le premier périmètre direct donc voilà ça c'est facile mais par exemple j'ai un datacenter en Inde en Inde il y a moins de nucléaire c'est que du charbon donc là si vous regardez aujourd'hui le document que je publie vous verrez que je publie des émissions de CO2 parce que j'ai un datacenter en Inde qui utilise l'électricité non carbonée premier point deuxième point les solutions que je vois au client comment est-ce que je vais pouvoir les optimiser pour que quand vous utilisez votre transaction quand vous utilisez votre carte bleue aujourd'hui combien est-ce que de grammes de CO2 ça produit et comment demain je vais diviser par deux je vous donne un exemple aujourd'hui vous allez chez Darty vous allez mettre votre carte dans un terminal de paiement worldline la transaction va arriver sur mon datacenter donc va passer sur le réseau va aller sur le datacenter ensuite il va reprendre le réseau il va aller à la banque la première banque il va revenir sur mon datacenter il va reprendre le réseau il va aller sur le datacenter du marchand et ensuite je vais vous redonner en fait l'accord sur la carte donc c'est ça une transaction de paiement et donc on va venir calculer par une analyse du cycle de vie les différentes consommations de CO2 et on va venir dire franchement ça coûte x grammes de CO2 pourquoi est-ce qu'on optimiserait pas ça parce que vous de toute façon ce que vous voulez c'est que ça coûte le moins de CO2 possible et moi aussi donc vous voyez donc ça ce que je vous décris c'est quelque chose sur lequel en fait on est en train de travailler donc vous voyez en termes de maturité l'analyse du cycle de vie ça répond en fait à la deuxième question et le troisième élément c'est fondamentalement vous l'usage que vous faites du digital donc si je reprends le cas en fait de votre téléphone aujourd'hui vous avez des applications donc vous pouvez regarder deux choses vous regardez juste deux choses tous les matins combien est-ce que d'applications vous mettez à jour à chaque fois vous mettez à jour une application vous descendez des mégaoctets de données systématiquement du serveur vers votre téléphone est-ce que vous utilisez réellement toutes les applications qui se mettent à jour tous les jours pas forcément donc là vous voyez que votre téléphone rien que sur les mises à jour d'applications vous consommez du CO2 de manière très significative deuxième exemple quand vous faites des photos avant quand on avait un appareil photo numérique vous savez avec les petites pellicules etc vous preniez pardon argentique vous preniez une ou deux photos aujourd'hui vous prenez 5, 10, 15, 20 photos et puis ça c'était au début des téléphones portables et puis avant vous faisiez le tri maintenant vous faites même plus le tri puis vous faites des vidéos et puis vous faites plus le tri non plus donc vous faites du gros volume et puis vous envoyez tout ça dans le cloud et à chaque fois comme les principales sources d'électricité c'est du charbon vous émettez en fait du CO2 donc vous voyez qu'en fait le digital il y a plusieurs niveaux et donc aujourd'hui on se doit en fait d'adresser ces différents niveaux et nous trouver des solutions pour les différents niveaux c'est vrai que ce n'est pas si simple d'intégrer les ODD il y a ce risque là aussi de la CV il y a le risque aussi que les ODD soient interdépendants avec des impacts négatifs ou positifs lorsque vous investissez sur un ODD il peut avoir une conséquence négative sur un autre tout ça ce sont des débats extrêmement d'actualité pour la définition des orientations stratégiques mais je voudrais rebondir sur une dernière question peut-être dernière question une dernière remarque parce que c'était important ça faisait partie du sujet et ces ODD est-ce qu'ils sont utilisés dans les appels d'offres et comment ? alors je vais peut-être laisser la parole à Jean-Philippe ça me permettra de les réhabiliter parce que j'étais un peu contradicteur de ces ODD tout à l'heure effectivement dans les appels d'offres dans les consultations que font les collectivités l'Etat bien sûr mais aussi le privé c'est assez pratique parce que ça permet de mettre tout le monde à égalité de pouvoir juger une prestation une offre un projet avec des indicateurs fiables dans ces indicateurs d'ailleurs il manque souvent je trouve les FDES tout le monde sait ce que c'est les FDES dans la salle les fiches déclaratives environnementales et sanitaires donc ces indicateurs ils sont extrêmement importants et je dois rendre grâce à ça dans les 17 sincèrement c'est la première fois que je les trouve aussi précis la diversité est extrêmement importante donc je suis contradicteur de ça pourquoi je n'aime pas les cases certes parce que sans doute que ça fait longtemps qu'on le fait et que les autres ayant ces indicateurs bien sûr le regardent maintenant donc je me dis enfin on les convertit mais c'est surtout parce que quand il y a un malade certes c'est important de parler du thermomètre et qu'il soit fiable ok et au bout d'un moment le diagnostic et ce qu'on va faire comme traitement au malade me paraît plus important que de parler constamment du thermomètre voilà alors on va passer aux questions je voudrais juste saluer l'arrivée de Sébastien Lecornu le ministre chargé des collectivités territoriales mais qui nous accueille plutôt ici au titre du président du musée des impressionnistes et Stéphane Bern que j'aurai le plaisir d'interroger dans quelques instants puisque il y a un lien nous le verrons évidemment entre patrimoine et RSE dans les entreprises alors faites-nous signe si vous voulez bien on relance on a dix minutes pour les questions on va vous passer les micros manifestez-vous auprès de l'équipe de RM Conseil qui va vous fournir les micros monsieur s'il vous plaît nous en avons une ici une là au milieu pardon de vous désigner du doigt bonjour Benoît Algan école polytechnique quand vous observez comment vous intégrez les ODD dans vos stratégies si j'ai bien compris vous faites un état des lieux de ce que vous faites sans regarder les externalités négatives et ensuite derrière est-ce qu'il y a des objectifs d'évolution aussi avec des trajectoires des moyens mis en oeuvre alors pendant que vous passez le micro à monsieur mademoiselle je vous en prie présentez-vous bonjour Virginie Gastine Menoux fondatrice de la société risquez-vous dans le cadre de la conformité j'ai une question pour monsieur Ruceri qui n'a rien de personnel c'est vraiment juste dans le cas pratique on sent la question personnelle là ça peut être long la réponse plus tard allez-y j'aimerais savoir comment en tant que très gros opérateur consommateur de bois vous devez je pense répondre à la loi de vigilance de 2017 n'y a-t-il pas un antagonisme avec la RSE ok et alors monsieur votre question étudiant agro-paritech en fin d'études vous parliez Sébastien Mandron du fait de mettre un chiffre d'affaires face à des ODD et ce matin on parlait de la comptabilité en triple capital avec méthode CARE et notamment la chaire qui est lancée est-ce que justement ce ne serait pas cette comptabilité triple capitale l'étape suivante pour les orientations stratégiques appel d'offres pour le futur bon là c'est peut-être un peu tôt pour répondre mais est-ce que c'est des échanges qui ont eu lieu au sein des entreprises d'ores et déjà mis à part les partenaires de la chaire qu'on connaît aujourd'hui merci alors si vous voulez bien répondre à ces trois questions les uns et les autres l'état des lieux et les externalités je vous en prie les membres d'EPE on compte les externalités positives et négatives et oui il y a des objectifs et oui il y a même des engagements et je vous rapporte à la réunion du MEDEF la semaine dernière dans laquelle les entreprises françaises 99 ou un grand nombre ont premièrement rendu compte de l'exécution anticipée de leurs engagements qu'elles avaient pris précédemment pour réduire leurs émissions et deuxièmement repris des engagements je vous annonce qu'il y aura la même chose sur la biodiversité et c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas la fameuse tonne équivalent CO2 qui permet de passer en comptabilité mais l'année dernière a été lancée une initiative très partenariale avec Oré et beaucoup d'autres l'AFB à laquelle près de 70 entreprises ont répondu dont NexCity dans les premiers sur la biodiversité et qui dit que chaque entreprise se fixe ses indicateurs parce que précisément deux entreprises ne peuvent pas demander à Worldline qu'est-ce que vous allez vous fixer comme objectif biodiversité la biodiversité sur vos sites dans vos jardins de bureaux ou peut-être l'endroit où vous mettez les data centers je ne sais pas mais en tout cas ce n'est pas la même ce ne peut pas être les mêmes critères que ce que prend NexCity sur la biodiversité ça ne peut pas donc chacun va se fixer ses indicateurs prendre des objectifs des engagements et les atteindre et rendre compte et c'est comme ça que le progrès va se faire beaucoup plus qu'en essayant de mettre un prix alors l'hectare il en a déjà plusieurs donc met un prix sur un indice de biodiversité qui serait très très compliqué à mettre en place enfin qui serait contre-productif pour répondre à deux questions il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on partage aujourd'hui c'est de l'expertise c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui sont capables de vous discuter de ce sujet ce n'est pas toutes les entreprises du SBF 120 vous voyez on est à un niveau d'expertise donc aujourd'hui je dirais l'analyse sur les ODD le positionnement du chiffre d'affaires si vous prenez les entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 vous n'allez pas trouver tous les indicateurs donc il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans une logique de dynamique donc aujourd'hui dans une logique où on a pris les ODD on a mis des chiffres pour voir quels étaient les objectifs ce que je disais c'est que le step d'après ça va être d'adresser les externalités négatives donc c'est normal qu'aujourd'hui vous ne trouviez pas les entreprises qui aient fait complètement l'analyse parce qu'elles n'ont pas encore complètement ce niveau de maturité mais c'est quelque chose qui va arriver et je reviens sur mon point aujourd'hui il n'y a personne qui le demande donc si vous voulez on peut tout faire de tous les côtés mais s'il n'y a pas de client ça n'a pas de valeur donc aujourd'hui les ODD la valeur ajoutée c'est de projeter l'entreprise donc quelle est sa valeur en termes d'ODD et puis quelles sont ses externalités donc la grosse valeur ajoutée c'est qu'on a créé une dynamique ensuite par rapport à la maturité sur le compte des résultats dont on parlait tout à l'heure donc Kering l'a fait il y a longtemps il y a un exemple c'est Kering donc typiquement là vous voyez au niveau du C3D le groupe de travail que j'anime qui s'appelle Reporting et Poétique RSE on fait des réunions tous les mois avec les directeurs DD et on adresse les nouveaux sujets et bien ce que j'ai prévu d'ici le mois de décembre c'est de faire une réunion justement sur le compte de résultats Kering pour comprendre comment ça fonctionne voir si c'est réplicable et quelles sont les contraintes donc les directeurs développement durable français du CAC 40 et du SBF 120 deuxième meeting ça sera le prix du carbone aujourd'hui c'est ça les sujets aujourd'hui ce qu'on a vu depuis 12 mois c'est le climat on voit qu'il y a une prise de conscience vous avez entendu parler des forêts de l'Amazonie qui brûlaient etc donc là depuis 12 mois on a entendu parler et les gens commencent à poser des questions quand je rencontre le comité d'entreprise en Belgique ils me disent Sébastien maintenant pourquoi vous ne distribuez pas des vélos à tout le monde on ne peut plus permettre les voitures de fonction et là j'en dis ouais mais d'accord expliquez tous que je vais enlever les voitures de fonction et puis que demain vous irez tous faire les courses le week-end en vélo donc vous voyez cette maturité elle augmente on est dans la dynamique et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que dans 12-18 mois les gens nous posant des questions sur la biodiversité Jean-Philippe Ruggieri vous voulez rajouter un mot en conclusion de la table ronde avec plaisir je me disais que c'est possible de faire ces courses en vélo si on construit une ville intense et ramassée on peut faire ces courses en vélo pour tout le monde donc il n'y a plus de voitures de fonction chez Nexity de moins en moins en tous les cas moi j'en ai pas je vais me servir juste de répondre à la question de monsieur pour pas éviter la question de madame chez trajectoire il me semble que l'intérêt des indicateurs en soi je ne sais pas s'ils sont justes au départ ou pas mais en tous les cas l'intérêt c'est la trajectoire c'est de partir d'un point et essayer d'en arriver à un autre et en ça ces indicateurs ils ont un intérêt Valérie Drobillard qui est dans la salle et qui est notre directrice RSE du groupe me pousse à donner trajectoire donc on a dit par exemple pour répondre à madame qu'à 2030 un tiers de nos bâtiments devraient être construits de manière biosourcée donc en partie en bois et là et je glisse sur la question de madame sur finalement en l'utilisant est-ce que vous contribuez pas à porter un nouveau problème là-dessus bien sûr c'est pour ça que le bois n'est pas une solution et que je parle d'urbanisme avant de parler de principes constructifs c'est pas une solution simple parce qu'il n'y a pas de filière industrielle en bois constructif en France ou très peu dans l'Est et si on se met tous à construire comme ça c'est pas une solution donc il faut le faire en venir d'Autriche de Suède peut-être du Canada si c'est massif donc la question du bois elle n'est pas si simple c'est plutôt la question de l'industrialisation de la production de logements en France pour économiser à la fois les matériaux et pour rendre accessibles au plus grand nombre les logements merci à tous je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette table ronde je voudrais qu'on remercie de la production de l'Université d'Ottawa merci à tous